ok on va essayer d'ajouter la fenêtre d'importation il va la prendre dans un autre dans une autre application que j'avais déjà développé comme il dit c'est un module qui a déjà été développé donc on va pas le programme mais puisqu'il est il est adaptable il peut simplement s'implémenter sur n'importe quelle application il est universel a été développé de sorte à ce qu'il puisse être utilisé sur toute application donc il n'a pas de problème mais voilà comment il s'est présente voilà on a toutes ces informations là on va essayer de voir au niveau du code la seule erreur c'est le nom de la table qu'il faut le nom de la table hsql qu'il faut copier et puis essayer de de déclarer au niveau du module principal du module globale donc on va au niveau du projet en fait il doit code et puis on va en créer la variable gs non table hsql en tant qu'une variable de type chaîne voilà et on va aussi copier le code de l'exportation donc ce sont deux modules qui ont été développés et qu'on peut copier coller sur toutes nos applications sans sans avoir à coder encore à nouveau donc là je copie je vais pas au niveau de ma feuille d'accueil exporter les données code et je colle le code tout simplement voilà il est vraiment universel c'est un code universel qui passe partout importation et exportation au niveau du code d'importation il faut juste ouvrir la fenêtre l'importation des données donc ouvre ven importé données voilà on va corriger les erreurs qui ont été générés du fait de l'importation du code d'exportation des données il ya une jauge qu'il faut récupérer cette jauge avant nous permettre de connaître l'état d'avancement de l'exportation des données donc on va copier la jauge tout simplement voilà on a copié la jauge tout simplement dans notre projet dans notre ancien projet donc en sélection c'est un outil de type jauge la main nous avons les zones du texte les combos box comme ça nous avons aussi les jauges qui permettent de vous de voir l'avancement de notre de l'exportation des données on va connaissez si contrôle des occultes en mai ça mais c'est de voir si on peut mettre ça et ça aux copier les images dans le projet bon ce n'est pas difficile donc on va essayer de réduire puis faire descendre tout juste au moins l'application s'affiche il est invisible c'est juste il agit visible uniquement lorsqu'on est en lance il est visible uniquement lorsqu'on lance l'exportation des données donc on va tester on met notre login superviseur puis le mot des passes que nous avons créé on lance l'application on croit ainsi exporter on prend ainsi exporter la donnée donc en fait l'espoir des données vont permettre d'avoir automatiquement le modèle la feuille excel modèle qu'il faut utiliser pour l'importation des données donc c'est le même modèle le modèle qui ressort lorsqu'on fait l'exploitation c'est le même modèle qu'on doit utiliser pour faire l'importation des données donc si vous avez déjà des données qui sont déjà été finis qui sont déjà établis des données des ventes et vous suffisent juste de mettre ces données là sous ce modèle et puis de réimporter ce modèle dans la plateforme tout simplement donc si vous avez la liste des catégories il vous suffit de prendre cette feuille là d'exporter les données puis des points de cette feuille de supprimer les informations qui sont dedans à partir de la ligne 2 et puis de mettre vos informations de base voilà donc si vous avez une liste de vente déjà une des catégories les articles il vous suffit juste de prendre ce modèle et puis d'ajouter vos données à l'intérieur et puis après de les importer tout simplement comme je vous ai dit je n'ai fait aucun code ici vous avez juste vu que j'ai copié dans un autre dans un ancien projet et je vais réimporter dans ce projet là voilà il est déjà fonctionnel il est adapté il s'est mis il s'adapte à n'importe quel projet pour ceux qui souhaitent avoir le fichier sous voilà vous aurez l'occasion de pouvoir d'accéder aux côtes de ce formulaire qui est vraiment universel voilà on lance on récupère et automatiquement faut dire qu'il détecte aussi les doublons voilà lorsqu'on a une clé primaire dans une table de données il faut qu'ils voient qu'il y a doublons puis il n'importe pas les informations il va falloir définir des clés primaires pour les tables vente et puis vendre pour une production et approvisionnement de sorte à ce que on ne puisse pas investir une vente plusieurs fois au monde de l'importation sinon pour les tables qui ont des clés primaires bien définie comme catégorie comme client vous avez vu qu'aucune information n'a été importé avant que là pour l'instant les informations ne s'actualisent pas automatiquement lorsqu'on clique sur le bouton approvisionnement production et vente juste parce qu'on n'a pas mis le code donc je pense que là on va essayer de voir dans quelle mesure mettre le code d'actualisation automatique des autres parce que lorsqu'on clique sur l'un des boutons qu'on puisse automatiquement voir sa table rafraîchie en plus là il faut juste utiliser le code table affiche voilà qui a mis au niveau du bouton nouveau et puis décollé à chaque niveau à chaque menu voilà tout simplement coupé et au courant tester bon là c'est un peu gênant de à chaque fois mettre un lieu le lodin et le modiface avant de pouvoir donc bon puisque nous sommes en mode exécution il vaut il suffit juste de désactiver voilà et lorsqu'on va vouloir lancer l'installation créer les salaces l'installation on va le réactiver avant sinon actuellement c'est fatiguant ok on va essayer de mettre de nouvelles dates pour les ventes et on va voir comment est ce que les choses vont se passer au niveau du graphique pour les graphiques vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez les images que vous souhaitez vous faites évoluer votre tableau de bord en fonction de votre besoin là il n'ya que trois mois on va tester le rapport pour voir comment il s'est présente ce rapport peut être imprimé en pdf ou bien l'impression directe en modifié cette certaines dates pour avoir plus de mois pour voir comment il s'est passé Merci. Ok, on va tester. Bon, on n'a pas encore actualiser les données. On va les actualiser. Voilà, on sait comment ça se présente. On va essayer de mettre un code au niveau du tableau de bord de sorte à actualiser. Ok. Je pense que là, nous avons fini. Alors, regardez au niveau de la description et puis contactez-moi. Bisous. Ok. Bon, on va essayer d'ajouter la fenêtre d'importation. Je vais la prendre dans une autre... Je vais la prendre dans une autre...